Entre deux tournages, Jean Dujardin, nouveaux euros sur la plateforme Paramount Plus peut se ressourcer dans un endroit magnifique et surtout cher à son cœur. En termes d'immobilier, on entend souvent parler de la maison de Jean Dujardin à Saint-Cloud, mais il y en a une autre où il aime se reposer loin du tumulte de Paris et de sa grande couronne. Elle se situe dans le sud-ouest où il a des attaches. Par sa mère, Jean Dujardin a des origines à l'Espard mais il a surtout une maison à Soulac, près de l'estuaire de la Gironde comme il l'a confiée en 2021 à Terre de Vins. Cette région est très importante pour lui, cela représente presque 49 ans de ma vie, ma vie d'enfant, ma vie de vacances, ma vie de famille. C'est la région où mon grand-père maternel, venu des Pyrénées, s'est installé pour acheter une ferme, j'ai encore des cousins ici. Je suis pétri de souvenirs dans cette région, cela me constitue, de grandes balades à vélo, jusqu'à Saint-Estèphe, j'ai travaillé avec mon oncle dans les vignes, fait les vendanges. Et puis on allait jusqu'à la côte, se planquer dans les dunes à Montalivet. Ce n'est donc pas pour rien qu'il a choisi de revenir dans le coin. Après avoir possédé une maison dans le sud de la France, il a investi à Soulac par amour pour cette côte. « Je m'y sens bien, tranquille. C'est amusant car quand on parle du médoc, les gens ne savent pas toujours le localiser, et c'est très bien comme ça », déclare l'acteur qui a eu deux filles avec Nathalie Péchalat. Jean Dujardin a ses habitudes à Soulac. Là-bas, Jean Dujardin se rappelle de « grandes tablées familiales », avec « des plats qui tiennent au corps », des flageolets, des daubes, des entrecôtes au sarment du médoc. Une ambiance qu'il renouvelle certainement dans sa propriété. Un endroit idéal pour une vie calme. « J'aime beaucoup mon métier, mais j'aime aussi en sortir. Être un peu en veille, profiter de ma famille, me recentrer sur l'essentiel », poursuivait-il. En 2019, Sud-Ouest était allé à la rencontre des habitants de Soulac pour en savoir un peu plus sur le français oscarisé. Et il s'est apparemment très bien intégré là-bas. Il a notamment ses habitudes au bar des Amis, qui est situé en plein cœur de la station. Il a aussi été aperçu à faire la queue à la pharmacie comme M. Tout-le-Monde.